Bon matin tout le monde! Est-ce que ça va bien? Bienvenue à l'église Le Portail. On est très très heureux de vous accueillir pour la fête des mères. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Maintenant, la fête des mères. Et on fait une parenthèse dans notre série sur le mariage. Le mariage a toujours rapport avec Jésus. On va faire une parenthèse pour la fête des mères. Et même si c'est une parenthèse, le titre de mon message ce matin, c'est « La fête des mères a aussi rapport avec Jésus. » Et souvent les gens disent, « Pasteur Guétan, qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu mentionnes que tout a toujours rapport avec Jésus? Et comment tu peux dire que la fête des mères a rapport avec Jésus? Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas tiré par les cheveux? Non. Dire que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est essayer de voir quelle bonne nouvelle Jésus offre dans toutes les circonstances de la vie. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle à la fête des mères pour des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ont perdu un enfant pour des hommes ou des femmes qui ont perdu leur mère et que la fête des mères est un jour de réjouissance pour certains, mais un jour de tristesse pour d'autres? Quelle est la bonne nouvelle que Jésus offre à ces gens? Quelle est la bonne nouvelle que Jésus t'offre? Et la voici. La fête des mères est aussi un rappel que Jésus est venu sauver et rétablir ce monde injuste, caractérisé par la fertilité de certaines mères indignes et l'infertilité de certaines merveilleuses mères potentielles. Ce monde est injuste. Ce monde est injuste. Et je sais, pour plusieurs femmes, c'est un jour difficile. Même certaines femmes ne viennent pas, ne vont pas dans les églises. Il y a des femmes qui ont eu le courage de venir ce matin. Il y en a d'autres, tu écoutes ce message sur Internet. Et permettez-moi, mes premières paroles s'adressent à vous. Pour qui cette journée n'est pas une journée facile? Vous savez, Jésus nous a enseigné une grande loi du leadership. Il a dit, si tu as 100 brebis, qu'il y en a une à l'écart, occupe-toi de celle qui est à l'écart. Et la Bible nous dit de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais de pleurer avec ceux qui pleurent. Et vous savez, j'écoute plusieurs messages. Je veux mieux comprendre mon monde. Je veux comprendre un peu ce qui se passe dans les églises. Et il y a toutes sortes de choses. Une église comme la nôtre, il y a des gens qui viennent de différentes cultures, de différents backgrounds d'églises. Il y a toutes sortes de croyances. Et je veux déclarer à toutes celles qui n'ont pas eu d'enfant, qui ne peuvent pas en avoir, qui ne réussissent pas à en avoir, celles qui ont perdu un enfant. Écoute-moi bien. « La stérilité n'est pas causée par une malédiction ni par un péché personnel. La fausse couche n'est pas le jugement de Dieu parce que ta vie n'est pas à la hauteur. La fausse couche n'est pas le produit d'une malédiction. » C'est important de le mentionner parce qu'il y a des femmes pour qui c'est difficile, mais en même temps, on les condamne dans certains milieux. On les condamne, on les culpabilise. Et moi, je veux déclarer que ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. Parce que des gens vont prendre des versets hors contexte. Vous savez, on prend des versets comme Deutéronome qui parlent justement de la bénédiction de celle qui enfante et la malédiction de celle qui ne peut pas enfanter. Et on prend ce verset hors contexte et on l'applique aujourd'hui sans grâce à des femmes qui souffrent. Et ça, c'est mal. Premièrement, ce n'est pas connaître la Bible, c'est l'interpréter hors contexte. Parce que ce contexte, c'est le contexte de la théologie de la rétribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu voulait enseigner au début de la Bible qu'il y a des conséquences spirituelles à nos actes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu a donné plusieurs leçons sur le sujet. Et le livre de Job nous enseigne qu'il arrive de bonnes choses à de mauvaises personnes et de mauvaises choses à de bonnes personnes. Et Jésus était plus loin. À un moment donné, on a emmené un aveugle à Jésus. On a dit, qui a péché? C'est lui ou ses parents. Avec cette vision, encore une fois, que lorsque tu es malade, lorsque tu as un trouble, lorsque tu as une dysfonction, lorsque tu as un problème, c'est causé par ton état spirituel. Les disciples avaient cette fausse croyance religieuse. Et Jésus a dit, ce n'est pas lui qui a péché. Il n'est pas aveugle parce qu'il a péché. Il n'est pas aveugle à cause du péché de ses parents. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un péché personnel. Ce n'est pas un lien généalogique. Cette maladie est pour manifester l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner? Jésus est venu nous enseigner qu'ultimement, la rétribution de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction, la malédiction n'est pas terrestre et physique. Elle est spirituelle et éternelle. Jésus est venu nous enseigner que la maladie, les dysfonctions, les troubles de notre monde ne sont pas des conséquences individuelles d'un péché d'un individu, mais les conséquences collectives de la chute de l'humanité. Ce monde est perdu. Et lorsqu'il y a des gens, oui, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui vivent des épreuves, et de dire que c'est lié à leur état spirituel, c'est mal. Ce n'est pas faire l'œuvre de Jésus, c'est faire l'œuvre de Satan. Donc, c'est important. Par conséquent, la fertilité ou l'infertilité, en passant un couple sur six, ont à vivre avec l'infertilité, ne sont pas une bénédiction, une malédiction liées à la spiritualité d'une personne. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai appris d'où je viens, puis j'ai appris dans telle église, puis, mais moi, je te dis, tu dois arrêter d'appuyer ta théologie, tes croyances sur la culture, tu dois l'appuyer sur ce que la Bible dit. Et la malédiction, oui, avoir des enfants, c'est une bénédiction, mais ne pas avoir, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on a des malédictions, et des gens vont dire, oui, mais Passeur Gaétan, il y a quelqu'un quelque part dans un village, puis, écoute-moi bien, « Un chrétien maudit, ça n'existe pas. Christ a porté toutes les malédictions. Tu es béni de toutes bénédictions dans les lieux célestes. » Donc, pardonnez-moi avant de vous encourager, de vous enseigner ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que je suis en train de libérer des captifs présentement ce matin. Et ce n'est pas la conséquence d'un péché. Souvent, les gens vont penser ou la famille va insinuer que c'est la conséquence d'un péché si on a perdu un enfant, on fait une fausse couche, on n'est pas capable. Non. Si tu es un chrétien, de la même manière qu'un chrétien, sous la malédiction n'existe pas, un chrétien, encore une fois, ce qui le caractérise, c'est la grâce. Dieu te donne selon la richesse de sa grâce. Et ce n'est pas parce que tu peux avoir beaucoup d'enfants que tu es beaucoup sain, puis ce n'est pas parce que tu ne peux pas avoir d'enfants que tu n'es pas sain. Parce que dans le royaume de Dieu, ce qui caractérise la sainteté d'une femme, ce n'est pas sa fertilité naturelle, c'est sa fertilité spirituelle. Et dans la Bible, dans la Bible, il y a des femmes, des femmes de Dieu qui n'ont pas eu d'enfants. Dina, Myriam, Déborah, Anne. Donc, je trouve ça important en ce jour de la fête des mères. Pour qui? Pour plusieurs femmes. Et dans plusieurs églises, on est insensible. On commence à fêter des mères, puis bonne fête les mamans. Puis oui, on veut le faire. On se réjouit avec les mères. Également, on veut pleurer. Et on veut libérer celles qui sont sous l'emprise de la culpabilité, de la condamnation avec toutes sortes de fausses croyances culturelles, sataniques. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Donc, c'est important. La fête des mères a rapport avec Jésus. Jésus apporte une consolation. Amen. Également, il y a un commandement de Jésus qu'on va regarder. Si vous avez une Bible, on reste dans le passage qu'on est. Vous savez, à la fin de ce passage sur le mariage, l'apôtre Paul va parler de la famille. Et chapitre 6, verset 1 à 3, il parle de relations avec les parents. Et après la consolation de Jésus, oui, la fête des mères, c'est une occasion. Vous savez, ce n'est pas juste une date sur un calendrier. Ça peut être une occasion de permettre à Jésus de faire son œuvre spirituelle dans ta vie. Est-ce que je peux entendre en même à ça? Amen. Mais il y a également un commandement. Il y a également un commandement. Et immédiatement après le mariage, Jésus en parle, Paul en parle, Éphésiens 6, verset 1 à 3. Et voici ce que nous dit l'apôtre Paul. Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voici ce que la Bible te demande. Jésus te demande d'honorer ta mère imparfaite. La Bible prend pour acquis que toutes les mères sont imparfaites. Pourquoi? Parce qu'aucun commandement ne serait nécessaire si les mères étaient parfaites. Maintenant, aucune, aucune mère n'est parfaite. La Bible dit que les mères, c'est quoi? C'est des femmes qui font leur possible. Amen. Et la Bible dit que tu dois honorer de telle femme. Est-ce que je suis en train d'emmener? Lorsque la Bible nous donne des commandements, vous savez, les commandements ont plusieurs fonctions. Premièrement, révéler la volonté de Dieu. Deuxièmement, t'as démontré ton incapacité à l'accomplir. Et troisièmement, ton besoin d'un sauveur et de la puissance du Saint-Esprit pour y arriver. Lorsque la Bible dit « Enfant, obéissez à vos parents », voici ce que la Bible a en tête. Voici ce que Dieu a en tête. Dieu te demande d'honorer une femme imparfaite afin de parfaire son œuvre en toi. Et quatre raisons d'honorer ta mère. Vous savez, ma mère est imparfaite, la vôtre est imparfaite, mais ma mère m'a appris des choses. Elle m'a appris la prière. Ma mère m'a dit un jour, j'avais sali une de mes chemises neuves et elle m'a dit « T'es mieux de prier pour que ça parte. » Ma mère m'a appris mon identité. Elle m'a dit « Hey, t'es pas né dans une porcherie. » Elle m'a appris la génétique. « T'es pareil comme ton père. » Elle m'a appris la vision, d'avoir une vision. « Mets pas tes yeux croches, tes yeux vont rester comme ça. » Elle m'a appris la pureté. « Bouge pas, je vais te nettoyer le visage avec ma salive. » Ça en passant, je l'ai déjà mentionné, je veux le re-mentionner parce qu'il faut libérer des gens ici. Les mères, arrêtez de faire ça. Votre salive n'est pas sainte et purifiante. Quels sont les enfants que votre mère a déjà pris de la salive sur un papier mouchoir, sur un mouchoir pour vous nettoyer le visage, levez la main, et que vous êtes encore traumatisés aujourd'hui. « Ok, si votre mère est à côté, dites-lui, repens-toi. » Ma mère m'a appris l'espérance. Elle m'a dit, « J'espère que tes enfants vont être comme toi, comme ça tu vas me comprendre. » Elle m'a appris la foi à croire. Elle m'a dit, « Crois-moi que tu vas ranger ta chambre. » Et elle m'a appris l'anticipation. « Attends que ton père revienne à la maison, tu vas voir. » Et la Bible nous demande d'honorer nos mères imperfaites, sérieusement. Il y a trois saisons dans la vie. Premièrement, si tu habites sous le toit de tes parents, tu dois obéir à ta mère. Deuxièmement, si vous n'êtes plus sous le toit de vos parents, on passe de l'obéissance à l'honneur. Pourquoi c'est important? Deux choses. Les parents, vous continuez d'avoir une emprise sur vos enfants, puis vos enfants ont 40 ans, et il y a d'autres enfants, vous êtes mariés, mais vous continuez de garder un lien malsain avec vos parents. La Bible le dit dans Genèse 2. Deux, « Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. » Il y a des gens, tu as 50 ans et tu as besoin de comprendre que tu dois t'attacher, tu dois quitter ton père et ta mère. Mais nous devons honneur à nos parents. Et troisièmement, aussi, il y a des saisons, où quelquefois, si vous êtes comme moi, ma mère est décédée il y a 10 ans, et on doit apprendre à honorer sa mémoire. Moi, je l'ai déjà dit, je n'ai pas été un bon fils pour ma mère. Ma mère est une femme, je l'ai mentionné, mais version courte, dysfonctionnelle, maniaco-dépressive, suicidaire, agoraphobique, manipulatrice, femme qui souffrait beaucoup intérieurement et qui, les gens blessés, blessent les gens. Et je n'ai pas été quelqu'un qui a honoré ma mère. Et Dieu m'apprend dans les années à continuer. Vous savez, ta mère peut être décédée, mais tu dois lui pardonner, tu dois relâcher, tu dois tourner la page, tu dois faire grâce. Tu ne dois pas nourrir l'amertume. Et pour plusieurs personnes, honorer ta mère, c'est peut-être ça, même si elle est décédée, elle peut avoir cessé de vivre, mais l'œuvre du Saint-Esprit ne cesse pas dans ton cœur. Et quatre raisons d'honorer nos mères. Quatre raisons d'honorer nos mères. La première, l'apôtre Paul dit, parce que c'est juste, c'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Donc, Paul ne donne pas un grand argument, il va dire, ça fait partie de la vie. Pour les jeunes qui sont ici, réalise la grâce que tu as d'être dans un foyer où Dieu t'apprend l'obéissance, parce que dans la vie, on doit toujours obéir à quelque chose. Oui, des gens, mes enfants pensent que, aujourd'hui, je suis rendu dans la vie, je n'oublie à personne. Ils pensent que je suis le leader ultime. Quand la police est derrière moi puis fait flasher ses lumières, j'ai intérêt à obéir. Ça m'est arrivé dernièrement et j'ai comme eu un flash, qu'est-ce qui arriverait si j'accélérais? Et c'est là que j'ai dit, arrière de moi, Satan, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée lorsque le gouvernement t'envoie tes cotisations, t'envoie tout ce que tu dois payer pour les impôts. C'est pas une bonne idée de dire, je suis sous la grâce, je n'obéirai pas. On doit tous obéir à un boss, à un patron. Si ton patron te dit tu finis à telle heure, tu centres à telle heure, tu peux pas faire ton horaire. On a tous à obéir et pour les plus jeunes qui m'écoutent, qui m'entendent, ça fait partie du processus. Le problème de plusieurs adultes, ton rapport à l'autorité, et bien c'est pourquoi? Parce que t'as pas appris à obéir à tes parents et t'as pas réalisé que c'était une grâce pour te former pour l'avenir. Oui. Deuxièmement, la Bible dit d'honorer ta mère imparfaite parce que c'est un commandant. La Bible dit que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Ça veut dire quoi? Paul dit qu'honorer ses parents, c'est le premier, le commandement relationnel numéro un. C'est le commandement relationnel numéro un. Dans toutes tes relations, montre-moi ton rapport avec tes parents et je te montrerai ton rapport avec les autres. Et j'ai pris la peine de mentionner d'honorer des parents imparfaits parce que souvent on justifie notre désobéissance, on justifie le déshonneur, on justifie le non-pardon, parce qu'ils ont fait, et je ne veux pas entrer dans toutes les figures de cas, je sais qu'il y a des cas extrêmes. Ce que je dis, c'est une règle générale, mais nous devons, nous devons le faire parce que c'est juste un commandement. Et comment tu dis, oui, mais comment honorer mes parents? voici sept manières d'honorer tes parents. Premièrement, pardonne-leur. OK, les pères et les mères qui sont ici, est-ce que quelqu'un, vous êtes un père et une mère qui n'avez jamais péché? Bienvenue parmi nous, Jésus, mais tu n'es pas un père et pas une mère, donc c'est un menteur. OK. Les parents pêchent. Les parents pêchent. Pardonne à tes parents. Deuxièmement, la reconnaissance. Vous savez, je vous parlais de ma mère, mais elle a quand même fait beaucoup de choses pour moi, là. Elle m'a quand même nourri. Donc, tu dois apprendre à avoir de la gratitude envers tes parents, à être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant pour tout ce que mon père a fait. À 68 ans, je suis reconnaissant de ce qu'il me transmet. Troisièmement, parle-en en bien. Parle en bien. C'est une manière d'honorer tes parents. Une autre manière, d'honorer tes parents. Demande-leur conseil. Moi, je suis rentré dans une nouvelle saison où je commence à avoir de grands enfants et ça m'honore lorsque mes enfants me demandent « Papa, qu'est-ce que tu ferais dans ta situation? Au travail, j'ai un petit travail à temps partiel pour les applications. Dans telle relation, dans telle situation, tu ferais quoi? » Je me sens honoré parce qu'ils reconnaissent ma sagesse. Vous savez, ne pas solliciter les conseils de ses parents, c'est un grand signe d'immaturité. Encourage-les. Encourage tes parents. Contribue. Si vos parents, vous êtes lus, vos parents ont des besoins, vous devez pourvoir comme ils ont pourvu, pourvu. Et si vous êtes jeune, vous dites « Oui, mais moi, Pastor Gaétan, j'ai 16 ans, comment est-ce que je peux pourvoir aux besoins de mes parents? » Je vais te montrer comment honorer tes parents. La meilleure manière d'honorer ta mère, vide la vaisselle sans qu'elle te demande. « Amen. » Hallelujah. Et finalement, si tes chrétiens prient pour tes parents, prient pour tes parents, prient pour tes parents, prient pour tes parents. Et la Bible dit « Honore ta mère imparfaite. » Pourquoi? Troisièmement, parce qu'il y a une promesse de rattacher. C'est tellement un commandement important qu'il y a une promesse. Et là, ce verset-là est souvent mal compris. Ça dit, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Maintenant, c'est pas automatique. C'est pas parce que t'honores tes parents, que t'honores parfaitement tes parents, que tu vas vivre longtemps. Sinon, ça ferait longtemps que je serais mort. C'est un principe de sagesse général. C'est comme dans les proverbes. Les proverbes, c'est pas des promesses à la pièce, des principes de sagesse, des principes divins généraux. Maintenant, oui, il y a un principe de sagesse. C'est très logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans une société où les enfants honorent leurs parents? C'est une société qui est mieux en santé et on a une meilleure qualité de vie. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, ce verset-là, est vraiment réaliste. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. J'ai dit, papa, je comprends pas. Je dis, OK, déshonore-moi, tu vas avoir ton espérance de vie va chuter drastiquement. Maintenant, c'est pas un automatisme. Voici ce que Martin Lloyd-Jones va dire. Dieu promet de te bénir si tu respectes ce commandement. Et c'est pas un automatisme que tu vas vivre longtemps parce que tu honores tes parents. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur la loi, on est sur la grâce, on est passé dans un autre système. Mais Dieu pourrait choisir de te garder longtemps sur la terre comme un exemple et une illustration. Donc, il y a une belle promesse là-dedans. Et finalement, fais-le parce que le verset va nous dire dans le Seigneur. Fais-le à cause du Seigneur. Fais-le à cause de Jésus. Pas parce que t'es obligé et pas parce que c'est naturel, pas parce que c'est culturel. Fais-le à cause de Jésus. Et la même manière qu'on a besoin d'hommes et de femmes remplis de l'esprit qui connaissent la grâce de Dieu, je pense qu'on a besoin d'enfants petits et grands qui connaissent Jésus, qui connaissent la grâce et qui sont remplis du Saint-Esprit, qui traitent leurs parents de cette manière spirituelle. Est-ce que je peux entendre qui t'emmène à ça? Ça me rappelle cette histoire que j'ai déjà racontée. Si vous l'avez entendue, faites comme si rien n'était. Pour les autres qui nous visitaient ce matin, c'est à vous que je m'adresse. On parle de mâtre, c'est une mère monoparentale qui a deux jumeaux et elle est débordée parce qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Puis il y en a un qui est positif, optimiste continuellement. L'autre est très, très pessimiste. Puis il y en a un qui est toujours sur un « high » et l'autre est toujours sur un « down ». Il décide de les amener voir le pasteur. Puis elle dit « pasteur, qu'est-ce que je peux faire parce que mes deux jeunes sont tellement opposés. C'est comme des montagnes russes émotionnelles à la maison. Je ne sais pas comment gérer ça. » Le pasteur a dit « vous devez équilibrer la situation. » Donc ce que vous allez faire, votre jeune qui est pessimiste, vous allez lui offrir tout ce qu'il a de besoin. Jeux vidéo, iPhone, cinéma maison, gâtez-le. Comme ça, ça va le relever. Et l'autre, qui est vraiment, vraiment toujours optimiste, lui, il faut le descendre un peu, vous allez remplir sa chambre de fumier. Vous savez, les pasteurs, des fois, on a de drôles de conseils. On n'est pas infaillible. On fait notre possible. Et là, finalement, elle arrive et elle décide « OK ». Donc, ils reviennent de l'école et le premier qui est toujours pessimiste, qui pleure toujours, arrive dans sa chambre, les cinémas, maisons, jeux vidéo, les iPhones. Toutes les consoles sont là. Puis là, il commence à pleurer. Puis là, elle est découragée. « Mais pourquoi tu pleures? Il n'y a personne pour jouer avec moi. » Là, il n'y a rien pas possible de le satisfaire. Et là, elle se dit « Bon, ça va être beau avec l'autre quand il va trouver le fumier dans sa chambre. » Et là, elle entend son optimiste. « Wouhou! » Et là, elle arrive, elle ouvre la porte. Et là, elle voit dans le fumier, dans le purin. Il fait des anges, pas dans la neige, mais vous l'avez compris. Puis là, il rit, il rit, il est joyeux. Puis là, elle dit « Mais voyons donc, qu'est-ce que t'as? » Puis il dit « Avec tout ce fumier dans ma chambre, je suis sûr qu'il y a un poney de caché quelque part. Et nous avons besoin d'enfants qui quelquefois dans le fumier de cette vie sont capables de voir la grâce de Dieu dans l'épreuve. Est-ce que je peux en amener à ça? » Et mon deuxième point, très simple, je ne serai pas très long ce matin. Je reviens dans notre texte qu'on regarde, même si c'est une parenthèse, ça me permet de traiter, d'aborder un principe que je n'aurais pas, comme ça, je n'aurais pas besoin de le faire dans le reste de la série. Non seulement Jésus te demande d'honorer ta mère imparfaite, Jésus te demande d'aimer ta femme imparfaite. Et je vais même élargir, Jésus te demande d'aimer ta mère imparfaite, et te demande d'aimer ta fille imparfaite. Et on va voir que l'amour et l'honneur, c'est deux concepts très, très différents, mais c'est deux piliers de la manière qu'on doit traiter nos femmes aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre en mène? Donc, Éphésiens 5, pour se mettre en contexte, Jésus, Paul prend Jésus comme un exemple, comme un pattern de nos relations. Il va dire, voici, ce que Jésus a fait pour nous, il va parler aux hommes en disant, faites de même pour votre femme. Et je crois qu'on peut vraiment l'élargir à la lumière de l'ensemble du contexte, on peut vraiment l'élargir à la manière qu'on doit traiter les femmes autour de nous. Voici ce que Paul nous dit. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ici, il y a un principe vraiment important que souvent, les hommes, on oublie. OK. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes des disciples de Jésus, dis Amen? Est-ce qu'il y a des gens, tu fais partie de l'Église de Jésus? OK. Est-ce qu'il y a des gens, tu es sans tâche, tu es sans défaut? Moi aussi, je ne serais pas sûr de dire Amen. OK. Voici le principe. Jésus te demande d'aimer ta femme imperfaite. Voici ce qui se passe. Aimer, on l'a vu. Aimer, c'est jamais ressentir, c'est toujours agir. Ce que Paul est en train d'enseigner, c'est traite les filles autour de toi, les femmes autour de toi comme Jésus nous traite. Est-ce que je peux entendre Amen à ça? C'est comme cette femme qui appelle à son mari et elle lui dit « Chérie, j'ai eu une grosse journée. Peux-tu faire couler de l'eau chaude et mettre des bulles, du savon? J'ai eu une grosse journée. » Oui, chérie. La femme, elle arrive, t'épuisée, claquée, va dans la salle de bain et le bain est vide. Elle dit « Chérie, je t'avais demandé de l'eau chaude avec du savon. » « Oui, j'ai rempli l'évier pour que tu fasses la vaisselle. » Ah non! Juste nous, ce matin, le matin, vous savez, notre pattern familial, moi, je me lève tôt, je lis ma Bible, je fais un café, je check mes affaires, le journal, tout ça. Ma femme se lève, elle est plus dormeuse que moi et elle se lève. Avant, elle venait me faire un câlin, mais là, elle a mal au dos, donc je me lève, je fais un câlin. Mais pas ce matin. Ce matin, c'est comme gros matin, je me prépare, je me lève très tôt, je me prépare pour la réunion, le message, ça, elle arrive, salut, salut, vite, vite. Et à la fin de mon message, deux heures plus tard, alors qu'il est à peu près sept heures et demie, je réalise que j'ai pas souhaité bonne, joyeuse fête des mères à mon épouse parce que je suis trop occupé à préparer mon message qui m'a enseigné comment bien traiter les femmes à la fête des mères. Quel mauvais mari je suis! Que tous ceux qui s'associent avec moi, les hommes, les amènent. Oh, boy! Moi, je pense que je prêche cette série-là pour rien, là, vraiment, vous êtes à un autre niveau, messieurs, là. Donc, je fais une série pour trois, quatre hommes qui rochent imparfaits, mais les autres, vraiment, vous êtes arrivés à la pleine stature de Christ. Bravo, bravo, je suis impressionné. Donc, voici, voici le principe. Jésus, lorsqu'il te regarde, il te voit comme étant glorieux et glorieuse. C'est quoi? La gloire, c'est important. Dans l'étape du salut de ce que Jésus fait pour nous, il y a trois étapes. Il y a premièrement, lorsque tu mets ta foi en lui, il y a la justification où il pardonne tes péchés puis il met sa justice dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu, le Père, te voit comme Jésus, t'imputes la justice, la perfection de Jésus, mais ça, ça peut rester théorique, c'est-à-dire que c'est très pratique spirituellement, mais dans notre vie, il y a une autre étape qui est la sanctification. Et la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu te rend de plus en plus semblable à l'image de Jésus. Mais ce n'est pas tout parce que durant cette vie, tu peux suivre Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. On va toujours, il y aura toujours de l'amélioration de possible. On est d'accord? Et la troisième étape, c'est dans l'au-delà, pour l'éternité, c'est ce qu'on appelle la glorification. C'est la version finale. Et voici ce que Paul est en train de dire. Quand Jésus deal avec toi, il te regarde. Toi, tu vois tes péchés, tu vois tes imperfections, tu vois tes défauts, mais la bonne nouvelle de Jésus, c'est qu'il te voit comme étant la version finale. Il voit la version finale en toi. Dis Amen. Alors que le diable te rappelle ta version passée, ta version présente, Jésus voit ta version finale. Il te voit comme étant glorieux. Il voit l'Église comme étant glorieuse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et voici le principe. Tu dois regarder ta mère, tu dois regarder ta femme, tu dois regarder ta fille, tu dois voir la version finale en elle et non pas la version présente. Oui. Lorsque ma femme a eu notre premier enfant, du moins elle était enceinte, jusqu'aux oreilles. Et c'était pas facile, c'est drôle, on en fait des blagues aujourd'hui. Je partais le matin travailler, mon épouse était sur notre fauteuil, notre divan, notre sofa, dans une position. Je revenais après mon chiffre de travail et elle était dans la même position. Et mon épouse aime beaucoup le chocolat. Et dans un moment, vous savez que lorsque, souvent il y a les hormones dans le tapis et c'est pas facile, puis il y a toutes sortes de... Puis à un moment donné, il y a des femmes qui trouvent que c'est réconfortant de manger du chocolat quand ça va moins bien dans la vie. Puis on avait reçu une grosse boîte de chocolat. Et moi, à un moment donné, je suis pas très bébite à sucre, contrairement à mon épouse, mais je décide, le soir, je reviens du boulot puis j'ai le goût de manger du chocolat. Donc je cherche la boîte, je trouve la boîte, on l'a eu, là, elle est neuve. J'ouvre la boîte et je me rends compte que tous les chocolats sont mangés à moitié. Puis ça, c'est très mal, ça c'est mauvais, ça. C'est pas bon, ça. Repends-toi si tu fais ça. Tous les chocolats sont mangés à moitié. Et là, j'étais un peu insulté, mais j'ai regardé mon épouse puis je me suis dit, Dieu n'a pas fini d'agir en elle. J'ai choisi de voir la version finale et non pas la version présente. Vous savez, l'homme de Dieu, c'est celui qui va souffrir d'amnésie volontaire. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est profond, ça. Tu choisis d'oublier les moins bonnes choses pour focaliser sur les bonnes choses. Les gars, est-ce que je peux entendre amène? C'est la même chose avec ta femme, avec ta mère, avec ta fille. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce qu'il y a un problème dans notre culture. Être une femme, moi, je persiste à croire puis c'est pour moi qui l'ai inventé, mais moi, je suis d'accord avec ça. C'est plus difficile d'être une femme qu'être un homme dans notre culture. Il y a un point, cette semaine, il y avait tout un débat sur au-delà des tâches, on pourrait dire n'importe quoi, ma femme en fait plus que moi à la maison. On peut dire, mais non, je chère les poubelles puis je fais le budget, elle en fait plus que moi. Et pour les femmes, ce qu'elles parlent, c'est de la charge mentale. C'est au-delà des tâches, c'est que les femmes tournent toujours. Et il y a un poids en plus, non seulement de la performance, juste le physique. C'est extrêmement difficile pour une femme dans une culture qui met l'accent, une culture hypersexualisée qui met l'accent sur le corps, la beauté éternelle, la jeunesse éternelle. C'est difficile pour une femme de vieillir. Et non seulement pour une femme, mais pour les jeunes filles, c'est extrêmement difficile. Et il y a une vidéo que je trouve qui représente bien le défi de notre culture par rapport à l'apparence physique des femmes et des jeunes femmes. Vidéo. Tu veux que tu joues un petit jeu avec moi? Tu peux pas faire de l'argent? C'est quoi ton jeu? C'est bien simple. Je te mets deux pièces ici, il faut que tu en choisisses une des deux et que tu me dises pourquoi. Ok. Je vais prendre le deux piastres. Pourquoi? Parce qu'il vaut plus. Tu peux le garder. Maintenant, je te mets deux autres piastres ici. Tu en choisis une des deux et tu me dis pourquoi. Je vais prendre le 10 cents parce qu'il vaut plus que le 5 cents. Pourquoi t'as pas pris le plus gros des deux? Parce qu'il valait moins. Tantôt, t'as pris le plus gros. C'est sûr, il valait plus. Ok. Ce que tu me dis, c'est que peu importe la grosseur, la grandeur, la minceur, l'important, c'est la valeur. Ben oui. J'aime ça ton jeu. Est-ce qu'on joue avec 5 pis 20 piastres? Et on parle souvent du message culturel et il y a la grâce commune, on appelle ça en théologie, Dieu fait grâce à notre culture et ça, je pense, c'est un message très chrétien. La valeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on traite les femmes autour de nous, pis ça, c'est pas facile, comme Jésus les traite, comme Jésus nous traite en fait, on va les voir comme étant glorieuses, comme étant sans tâche, j'ai déjà raconté que lorsqu'on s'est mariés, mon épouse est arrivée 45 minutes en retard parce qu'en descendant de la voiture, sa robe a resté coincée dans la porte et il y avait de la graisse. Et honnêtement, on m'a raconté l'épisode après, pis la tâche est assez visible, pis ils ont mis du liquid paper sur la robe pour cacher tout ça, pis... Mais honnêtement, la seule chose que je me rappelle de ce jour-là, c'était sa beauté. Et je le dis pas seulement parce qu'elle m'écoute pis ça va me donner des points bonnés à la maison. Euh... Sérieusement, c'est tout ce que je me rappelle. Dans le quotidien, c'est plus difficile, mais dans le quotidien, c'est de voir la vision d'ensemble et de pas être pointilleux et s'attarder aux petites tâches parce que nous-mêmes, on a des tâches. Vous êtes toujours là? Je peux l'entendre en même? Il dit sans tâches, de la voir sans ride. Bon, ça, ça prend de l'imagination. Mais la réalité, nos femmes vieillissent, nos mères vieillissent, elles ont de plus en plus de rides. Et dans notre société, dans la culture d'Hollywood, on dit, bon, mais voici, une femme décline. Mais le chrétien croit que lorsqu'une femme progresse en âge, elle ne décline pas, mais elle évolue en maturité, en sainteté, en spiritualité, en bonté, en bienveillance, en douceur. Et une ride est une bénédiction. Amen. Que toutes les femmes ridées disent Amen. Oh! Et sans rien de semblable. Donc, c'est comme si Paul dit, non seulement les rides donnent des exemples, mais il dit, ni rien de semblable. Tu sais, c'est important de rappeler la grâce de Dieu aux femmes autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Les hommes, là, vous allez vous retourner, vous allez voir une femme et vous dites, lui, Dieu t'a fait grâce. Et que les hommes ne participent pas, hein? OK. Là, il y a des hommes qui ont compris le piège. Ils disent, oui, mais je ne peux pas dire à une femme que Dieu t'a fait grâce, elle va me frapper. Dieu t'a fait grâce. Non, non, pas Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Mais c'est bon de rappeler la grâce, de faire grâce, de connaître la grâce. Il dit également, sainte. Être sainte, c'est mis à part. Alors, si vous avez une mère, particulièrement, OK, si vous avez une mère, une femme, qui suit Jésus, elle est mise à part. C'est une grâce. Vous savez, on parle beaucoup de la sainte flanelle, sainte flanelle, sainte flanelle, mais elle est sainte également. De regarder à l'épouse, de regarder et de dire, elle est à part. Dans la Bible, le mot sain, c'est spécial, de réaliser. Et Paul dit, de les voir comme étant sans défaut. C'est-à-dire, messieurs, et ça, ça t'adresse également à mesdames, lorsque vous regardez vos mères, les femmes autour de nous, nos filles, c'est d'avoir la foi, de croire et de voir la version finale. Je l'ai mentionné. Et la version finale, elle est sans défaut. À toutes les fois, messieurs, que vous argumentez, je vais le dire autrement, quand tu mets l'accent sur ses défauts, c'est ton amour qui fait défaut. Quelqu'un a dit, oui, mais ma femme, elle argumente, puis on chicane, puis elle a du caractère, puis je vais te donner un conseil. Argumenter avec une femme, c'est comme lire la licence d'un logiciel. À la fin, tu ignores tout et tu cliques simplement « Je suis d'accord ». Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire « Amène à ça » ? Et lorsqu'on parle d'honorer, d'aimer, c'est ça, en fait, c'est de traiter et de voir la version finale. Vous savez, Michel-Ange qui a fait le fameux David en marbre. On a posé la question à Michel-Ange « Comment tu as réussi à faire ce David qui est un chef-d'oeuvre ? » Et voici ce que Michel-Ange a répondu. Il a dit « J'ai regardé le bloc de marbre, j'ai vu David à l'intérieur, et j'ai simplement enlevé les morceaux qui n'étaient pas de David. » Lorsque tu regardes les femmes, ne regarde pas le bloc, regarde à l'intérieur et ose croire que Dieu n'a pas fini d'agir en elles. Amen. Est-ce que je peux attendre? Oui. Dieu n'a pas fini d'agir en elles. Et c'est ça. C'est ça aimer comme Christ a aimé. C'est ça honorer comme Christ nous demande de le faire. C'est la même manière qu'il ne nous traite pas selon notre condition présente, qui nous fait grâce. C'est de faire grâce aux gens autour de nous et de ne pas les traiter selon leurs conditions présentes, mais de voir et de croire que Dieu est en train de travailler à une version finale à sa gloire. Amen. pour le faire grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada